Un Airbus A380 traverse l'Atlantique. Il vole régulièrement à 800 km heure, à 30 000 pieds, quand soudain apparaît un Eurofighter avec un Tempo Mach 2. Le pilote de l'avion de chasse ralentit, vole à côté de l'Airbus et salue par radio le pilote de l'avion de ligne. Airbus, c'est un vol ennuyeux, n'est-ce pas ? Regardez ce que je peux faire avec mon avion. Le pilote de l'avion de chasse fait rouler son jet sur le dos, accélère, franchit le mur du son, s'élève rapidement à une hauteur vertigineuse, puis descend en piquet presque jusqu'au niveau de la mer, dans un plongeon à couper le souffle, puis revient en boucle à côté de l'Airbus et demande « Alors, c'était comment ? » Le pilote de l'Airbus répond « C'était vraiment très impressionnant, je l'avouais. Mais regardez ce que je suis capable de faire, moi. » Le pilote de l'avion de chasse regarde l'Airbus, mais rien ne se passe. Il continue à voler en ligne droite, à la même vitesse. Au bout de 15 minutes, le pilote de l'Airbus envoie un message radio. « Alors, c'était comment ? » Confus, le pilote de l'avion de chasse demande « Mais qu'est-ce que t'as fait ? » Il n'y a rien qui a bougé. Le pilote de l'Airbus rit et répond « Je me suis levé, j'ai étiré mes jambes, je suis allé à l'arrière de l'avion pour utiliser les toilettes, puis j'ai pris une tasse de café et une pâtisserie au chocolat. » La morale de cette histoire est la suivante. Quand on est jeune, la vitesse et l'adrénaline semblent excellentes. Mais en vieillissant et en devenant plus sages, on apprend que le confort et la paix sont plus importants. C'est ce qu'on appelle un SOS. Slower, older and smarter. Plus lent, plus vieux, plus intelligent. Il est temps de ralentir et de profiter du reste du voyage. Il est temps d'avoir regardé cette histoire, Sous-titrage ST' 501